iPod Shuffle, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org L'iPod Shuffle est un baladeur numérique à mémoire flash conçu et commercialisé par Apple INC. Il s'agit du modèle d'entrée de gamme dans la famille des iPods. L'iPod Shuffle a été présenté pour la première fois lors de la Macworld Conference & Expo le 11 janvier 2005 avec le slogan « Life is Random », délice du hasard dans la version francophone. Son nom « Shuffle » lui vient de sa fonction phare, la lecture aléatoire « Shuffle » en anglais. Lors de sa sortie, l'iPod Shuffle était le premier de la famille iPod à être équipé de mémoire flash à la place du disque dur 1,8 pouces. Apple a lancé le 12 septembre 2006 la seconde génération de son iPod Shuffle, deux fois plus petit que le précédent et avec des coloris différents en fonction des années. Partie 1 – Historique Sous-partie 1 – Première génération Le 11 janvier 2005, lors de la keynote d'ouverture de la Macworld Conference & Expo se tenant à San Francisco, le CEO d'Apple, Steve Jobs, présente un « One more thing », l'iPod Shuffle. Il s'agit du premier iPod à mémoire flash et il est le plus compact de la famille. Il est proposé dès sa sortie en deux versions, 512 mégaoctets ou 1 gigaoctet. Contrairement aux autres modèles de la gamme, il ne possède pas d'écran, mais son faible prix relatif et son type de mémoire moins enclin aux pannes que les modèles à disque dur lui confèrent des atouts de taille permettant à Apple d'entrer sur le marché des baladeurs numériques à mémoire flash, un créneau déjà très en vogue, notamment sur les marchés asiatiques et européens où les constructeurs comme Sendisk ou Creative sont déjà très présents. Le fonctionnement de l'iPod Shuffle est réduit à l'essentiel, ce qui le rend particulièrement facile d'utilisation pour un néophyte. L'interface Home Machine reprend les principes utilisés sur iPod Classic et Mini avec un bouton central lecture-pause autour duquel sont disposés sur un anneau quatre autres boutons. Seule différence notoire, la molette tactile disparaît. Seule persiste les quatre boutons sur l'anneau permettant à l'utilisateur de faire monter ou redescendre le volume ainsi que lire les pistes suivantes ou précédentes. La nouveauté qui a fait son apparition sur l'iPod Shuffle, l'interrupteur, permet de sélectionner le mode de lecture qui est soit continu, soit aléatoire. Lors de leur lancement, les modèles 512 mégaoctets et 1 gigaoctets coûtaient respectivement 109 euros et 159 euros en Europe, 99 dollars et 149 dollars aux Etats-Unis. Selon des analystes, pour le modèle 512 mégaoctets, les deux tiers des coûts de fabrication seraient concentrés dans le prix de la puce mémoire, 37,5 dollars. Avec un coût de fabrication qui tournerait autour de 59 dollars et un prix avoisinant les 100 dollars, Apple ferait 40% de marge sur chaque appareil vendu par son Apple Store. Le prix des puces mémoire ayant tendance à diminuer, moins notoire pour le reste des composants, la marge serait rapidement portée à 46% dans les mois qui suivent son lancement. En septembre 2005, une seconde analyse porte à 55% la marge faite par Apple sur chaque iPod Shuffle 1 gigaoctet de première génération vendue. Après une baisse des parts de marché de l'iPod Shuffle secondaire à un prix qui est resté identique depuis 6 mois et d'une concurrence qui se développe, Apple décide, le 28 juin 2005, de baisser le prix de ses iPod Shuffle 1 gigaoctet. Il passe de 149 dollars à 129 dollars aux Etats-Unis et de 159 euros à 149 euros en Europe. En février 2006, s'ensuite une nouvelle baisse qui concerne les modèles 512 mégaoctets et 1 gigaoctet cette fois, qui passe respectivement à 79 euros et 109 euros. Sous partie 2, seconde génération. Le 12 septembre 2006, lors d'un Apple Event à San Francisco, Steve Jobs dévoile les nouveaux modèles d'iPod, dont un nouveau modèle d'iPod Shuffle. Désormais, il n'est disponible qu'avec une capacité, 1 gigaoctet. Il arbore un boîtier en aluminium anodisé, mais reste toujours dépourvu d'écran. Il est, selon Apple, à sa sortie, le plus petit lecteur MP3 du marché. Il intègre à son dos un clip permettant de l'attacher à une poche ou une ceinture. D'abord uniquement disponible en gris, le 30 janvier 2007, Apple lance 4 nouvelles robes, vertes, roses, bleues et oranges, en plus de la robe argentée déjà existante. Les coloris verts, roses et bleues ont déjà été utilisés par Apple pour les iPod Nano et iPod Mini. Le coloris orange est quant à lui une nouveauté que l'on ne retrouve que sur l'iPod Shuffle. De nouveau, lors d'un iPod Special Event, Steve Jobs annonce, le 5 septembre 2007, le renouvellement des couleurs de l'iPod Shuffle, bleu pastel, vert pâle, mauve et gris. A l'instar de l'iPod Nano de 3ème génération, un modèle Product Red fait son apparition sur l'iPod Store. Comme tout Product Red, une partie des bénéfices est reversée au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un modèle équipé de 2 Go de mémoire est officialisé le 19 février 2008. Cette sortie s'accompagne d'une baisse des prix, faisant passer le modèle 1 Go de 69 € $ à 49 € $. Le modèle 2 Go, quant à lui, se retrouve au prix du modèle 1 Go avant la baisse, soit 69 € $. Au mois de septembre 2008, Apple a revu les coloris de ses iPod Shuffle de seconde génération. Il retrouve des couleurs plus vives, avec les robes rouge, Product Red, rose, verte, bleu et grise. Les deux générations de l'iPod Shuffle sont l'œuvre du designer Jonathan Hive et son équipe, à qui l'on doit déjà le design des iMac, du Mac Pro, du Mac Mini, des MacBooks ou encore des autres modèles de la famille iPod. Sous-partie 3 Troisième génération Le 11 mars 2009, Apple lance la troisième génération d'iPod Shuffle. Contrairement aux générations précédentes, l'appareil n'a pas été présenté lors d'une conférence et seule une mise à jour du site d'Apple et un communiqué de la firme font l'état de sa sortie. Apple clame que son nouveau lecteur est deux fois plus petit que la génération précédente. Sa taille est comparable à une pile type AA. Cette réduction de la taille est accompagnée d'une augmentation de la capacité à 4 Go et d'une réduction de l'autonomie de l'appareil, le constructeur annonçant désormais un maximum de 10 heures de lecture. Deux coloris sont disponibles au lancement, avec des coques en aluminium anodisé argenté et noir. L'interface est entièrement revue. Les boutons de volume et de lecture sont déportés sur le casque, ne laissant sur l'appareil qu'un seul interrupteur qui permet de sélectionner le mode OFF, éteindre, lecture normale ou lecture aléatoire, shuffle. La nouvelle fonction VoiceOver, qui fait son apparition sur cette troisième génération, permet d'annoncer la chanson et l'album jouer sans arrêter la musique. Partie 2. Présentation Partie 1. Première génération d'iPod Shuffle Design L'iPod Shuffle de première génération ou iPod Shuffle 1G est un lecteur numérique de forme grossièrement parallélépipédique d'environ 8 cm de haut, 2,5 cm de large et moins d'un centimètre d'épaisseur pour un poids d'environ 22 grammes. Il est constitué d'une coque en polycarbonate contenant le circuit imprimé et la batterie rechargeable de l'appareil. L'autonomie maximale annoncée par le constructeur est de 12 heures, atteint après environ 4 heures de charge. Deux heures de charge permettent d'atteindre 80% de la charge maximale. A cause de sa petite taille, 8,38 cm par 2,49 cm par 0,84 cm, le site d'Apple déclare que la première génération de l'iPod Shuffle est plus petite qu'un paquet de gomme. Bien plus amusant, on pouvait voir un avertissement sur le site américain « Do not eat iPod Shuffle » et la variante « Do not chew iPod Shuffle » sur le site britannique. Le 29 septembre 2005, cette note a été retirée du site d'Apple. Caractéristiques techniques Ce baladeur numérique est capable de lire les fichiers de type MP3, WAV et AAC ainsi que les versions protégées par des DRM. Les formats propriétaires lossless d'Apple, AI2F et Apple Lossless ne sont eux pas supportés. L'une des explications de cette absence est la capacité importante occupée par ces pistes qui réduit fortement le nombre de fichiers que le lecteur peut embarquer. La batterie occupe environ la moitié de la longueur du lecteur une fois le port USB retiré. Le reste est entièrement occupé par le circuit imprimé. Ce dernier est constitué de deux pièces connectées entre elles par un connecteur rigide placé sur la face en regard de l'autre circuit. Le processeur embarqué dans l'iPod Shuffle 1G est un SigmaTel STMP3550 cadencé à 75 MHz. Ce dernier supporte le traitement numérique du signal, l'enregistrement depuis un microphone ou une ligne entrante ainsi que l'affichage via un écran LCD. Il peut décoder des fichiers MP3, WAMA ainsi que leur DRM. Cette dernière semble avoir été désactivée par Apple puisque l'iPod Shuffle n'est pas capable de lire ce type de fichier. La mémoire de l'appareil est concentrée sur une puce de type NAND de 4 ou 8 Gbps, soit 512 MHz ou 1 GHz. Pour le transport, il existe moult accessoires disponibles dans le commerce qui permettent, par exemple, avec un brassard, de porter l'iPod Shuffle autour du bras lors d'activités sportives. Apple fournit un tour de cou accompagné d'un second capuchon lors de l'achat permettant de porter l'iPod Shuffle au niveau de l'abdomen. Une fonction attendue pour un lecteur qui a la forme d'une clé USB est celle de clé USB. Sous Microsoft Windows ou Linux, l'iPod est reconnu directement et il est possible de l'utiliser comme simple périphérique de stockage de masse. Sous MyOS 10, il est au contraire nécessaire d'allouer par l'intermédiaire d'iTunes une portion de la mémoire pour le stockage afin de l'utiliser pour de telles fins. La limitation se fait en fonction du nombre de chansons, de telle sorte qu'il est possible de stocker plus de données sur l'iPod si l'espace est disponible. Du fait qu'il s'agisse d'un périphérique de stockage, il est possible de monter un RAID lorsque plusieurs iPod Shuffle sont connectés simultanément. Lors de la présentation de la seconde génération d'iPod Shuffle, Steve Jobs annonce qu'Apple a vendu plus de 10 millions d'exemplaires d'iPod Shuffle de première génération. Sous partie 2, deuxième génération d'iPod Shuffle. Design Le 12 septembre 2006, Apple présente la seconde génération de son iPod Shuffle, le désignant comme l'iPod le plus portable, the most wearable iPod. L'expédition des premières pièces est annoncée pour octobre. Elle se fera avec un peu de retard puisque ce n'est qu'à la toute fin du mois d'octobre que les premiers envois ont été relevés. Lors de sa sortie, un seul modèle de 1 Go est disponible pour un prix de 79 dollars américain, 49 livres sterling, 89 dollars canadiens, 119 dollars australiens ou 89 euros, ce qui constitue une baisse par rapport à l'ancien modèle. Il arbore une coque en aluminium anodisé argentée similaire à celle de l'iPod Nano 2G ou celle du Mac Mini. Ce nouveau modèle est plus de deux fois plus petit que la génération précédente avec 41,2 mm par 27,3 mm par 10,5 mm. Sa forme peut rappeler celui de l'accessoire pour iPod classique et iPod Nano, l'iPod Radio Remote. Selon Apple, il s'agit ici du plus petit baladeur numérique. La taille inclut un clip de fixation, le lecteur lui-même étant plus fin que l'ancien et ne pèse que 15,5 grammes. Pour pouvoir réduire cette taille, Apple a dû faire quelques concessions. Le port USB permettant d'une connexion directe vers l'ordinateur disparaît. La prise jack prend son relais et fait désormais office de connecteur universel puisqu'elle permet de recharger la batterie, d'écouter de la musique avec un périphérique audio, casque, oreillette, auxiliaire vers un ampli et de transférer des données vers l'iPod. Cela est permis grâce à un dock muni d'une fiche jack reliée à un port USB 2.0. L'interrupteur et le bouton shuffle lecture normale sont distincts sur ce modèle d'iPod shuffle, ce qui permet d'éviter la sélection non voulue du mode shuffle. L'iPod shuffle 2G a connu au cours de son existence plusieurs couleurs. Seul le modèle argenté est resté identique en fil des mises à jour de ces couleurs. Détails des mises à jour des couleurs 12 septembre 2006 Gris argenté 30 janvier 2007 Gris argenté Bleu Vert Orange Et rose 5 septembre 2007 Gris argenté Bleu pastel Vert pastel Violet pastel Et rouge pastel Product Red Le design de l'iPod shuffle 2G, conçu par Jonathan Hive et son équipe, a reçu en 2007 le prix Design Week Award du meilleur design pour un produit de consommation. Selon le jury, tous les produits en compétition étaient excellents, mais c'est l'aspect novateur, le sens du détail d'iPod, sa simplicité et la présentation très soignée du shuffle qui a fait pencher la balance en sa faveur. Caractéristiques techniques Le circuit imprimé de la seconde génération d'iPod shuffle n'est plus constitué que d'une seule pièce. Sur la face comportant les commandes, on retrouve le processeur de type ARM fabriqué par Samsung. Sur l'autre face se trouve la puce mémoire de 8 et 16 gigabits, 1 et 2 gigaoctets, ainsi que la batterie lithium-ion polymère modèle 616-0278 de 3,7 volts. Le système de fichiers de l'iPod shuffle 2G se démarque des autres modèles de la famille des iPods. Il est en effet formaté en FAT32. iTunes affiche un avertissement lorsque l'iPod shuffle est formaté au format HFS, alors que tous les modèles ont la possibilité, en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur, de choisir entre le format HFS Mac et le format NTFS Windows. Les formats supportés par ce nouvel iPod shuffle sont identiques à la génération précédente, à savoir le MP3, MP3 VBR, AAC, AAC Protégé, Audible, WAV et, nouveauté absente jusqu'alors, le format AIFF. Bien que les nouveaux écouteurs Apple aient été lancés en même temps que l'iPod Nano 2G et l'iPod shuffle 2G, ils n'accompagneront cependant les nouveaux iPod shuffle qu'à partir de la mise à jour des coloris en janvier 2007. Sous partie 3. Troisième génération d'iPod shuffle. Design. Le 11 mars 2009, Apple dévoile la troisième génération du plus petit lecteur de la famille des iPods. Après avoir déjà divisé par deux la taille de l'appareil avec le lancement de la seconde génération, la firme de Cupertino divise de nouveau par deux la taille de son lecteur qui a désormais la taille d'une pile type AA. Dans la lignée des produits existants, cette troisième génération de lecteurs conserve une coque en aluminium anodisé et il existe deux coloris disponibles, argent et noir. Les commandes de volume et de lecture sont déportées sur le cordon de l'oreillette et les interrupteurs ON-OFF et lecture normale aléatoire sont fusionnés et, tels que sur la première génération, l'interrupteur permet de choisir le mode OFF, éteint, lecture normale ou lecture aléatoire. Apple INC a fait déposer un brevet pour une durée de 14 ans afin de protéger le design de la troisième génération d'iPod shuffle. Parmi les auteurs sont cités, entre autres, Steve Jobs et Jonathan Hive. Le transfert des données de l'ordinateur se fait toujours par la prise jack via un adaptateur USB. Caractéristiques techniques Le circuit imprimé de la troisième génération d'iPod shuffle n'est plus constitué que d'une seule pièce maîtresse comportant une seule puce faisant office de processeur ARM et de mémoire 4Go. La prise jack et l'interrupteur se trouvent à distance du circuit et sont reliées à ce dernier par l'intermédiaire de connecteur. La batterie occupe plus de la moitié de la hauteur du lecteur. Ses caractéristiques sont les suivantes. Batterie de type lithium polymère de 3,7V et d'une capacité de 0,27W par heure. Cela en fait une batterie de 72 mAh. Les formats de fichiers supportés par ce lecteur sont les mêmes que la génération précédente MP3, MP3 VBR, AAC, AAC Protégé, Audible, WAV et AI2F auxquels vient s'ajouter le format Apple Lossless. L'iPod shuffle 3G est équipée d'une nouvelle puce qui fait office de DRM matériel. Elle contrôle les casques reliés à l'appareil et ne rend compatibles que les accessoires du programme Made for iPod. Une participation à ce dernier requiert de reverser une taxe à Apple. Selon Apple INC, cette puce serait uniquement conçue pour, je cite, « veiller à ce que des casques tiers fonctionnent correctement avec la troisième génération d'iPod shuffle ». Cependant, la puce ne serait pas cryptée et il serait possible de fabriquer des clones sans avoir à passer par le programme Made for iPod. Partie 3. Réception Sous partie 1. Une réussite Lancée en même temps que les Mac mini, l'iPod shuffle témoigne aussi de l'évolution de la politique commerciale de la société qui tente à rendre ses produits plus accessibles. Il se place sur le segment des lecteurs numériques à mémoire flash grand public, segment encore non occupé par les produits de la famille iPod. Alors que beaucoup de lecteurs de cette gamme ne sont pas réputés pour leur intuitivité et leur simplicité d'utilisation, Apple mise sur la simplicité pour attirer de nouveaux acheteurs. C'est alors que l'idée de la lecture aléatoire, shuffle, fait son apparition, celle-ci permettant de ne plus avoir besoin de chercher une chanson. Au lieu d'affubler son lecteur d'un petit écran pas forcément pratique, tel que c'est le cas chez la concurrence, Apple fait le pari d'un baladeur sans écran, architecturé autour de cette lecture aléatoire et d'une simplicité d'utilisation sans égal à l'époque. En avril 2005, à la fin du second trimestre fiscal d'Apple, l'analyste Pieper Jaffray estime que 1,8 million des 5,3 millions d'iPod vendus au cours de ce trimestre sont des modèles shuffle, prouvant à la firme de Cupertino son succès. NPD Group, quant à lui, estime que dès son second mois d'existence, l'iPod shuffle occupe 43% du marché des baladeurs numériques à mémoire flash. En septembre 2006, la réussite est confirmée par Apple qui, par la voix de son CEO Steve Jobs, annonce avoir vendu 10 millions d'iPod shuffle de première génération à travers le monde. Le pari du lecteur sans écran semble donc remporté. Sous partie 2, malgré des défauts. L'iPod shuffle a tout pour plaire. Petite taille, prix abordable, simplicité d'utilisation. Cependant, il n'est pas sans défaut. Parmi ces défauts qui sont évoqués par ses possesseurs et acheteurs potentiels, on retrouve l'une de ses caractéristiques générales, l'absence d'écran que certains trouvent dommageable. La gestion quasi obligatoire via iTunes, bien qu'assez naturelle pour les utilisateurs de macOS 10, apparaît comme un handicap sur les autres systèmes d'exploitation, particulièrement sous Linux, pour qui, sans des logiciels tiers, la gestion d'iPod ne serait pas possible. Cette même utilisation d'iTunes pour la gestion du contenu musical rend l'iPod shuffle synchronisable uniquement à un seul ordinateur, plusieurs iPods pouvant tout de même être synchronisés à un même ordinateur. Il devient alors impossible d'ajouter du contenu depuis un autre ordinateur, ni même de copier du contenu depuis l'iPod vers cet ordinateur. Encore une fois, cela est tout de même possible grâce à des logiciels alternatifs tels que Amarok, Gamma iPod et bien d'autres. L'arrivée de la seconde génération d'iPod shuffle en 2006 apporte son lot d'amélioration, mais aussi son lot de défauts. Ainsi, le port USB étant apprécié pour son universalité, disparaît au profit d'un connecteur jack nécessitant une station d'accueil propriétaire. Ce dernier prend le relais du port USB en plus de sa fonction de sortie audio. Il permet ainsi de recharger la batterie et de réaliser des transferts vers l'ordinateur avec lequel il est connecté. Cette réduction du nombre de ports a pour conséquence de réduire aussi la taille du lecteur dont la longueur est divisée par deux par rapport au modèle précédent, le rendant ainsi encore plus discret. Le passage à une coque en aluminium au lieu d'une coque en polycarbonate rend l'iPod sensiblement plus résistant. Il résiste à des chutes d'une dizaine de 2 mètres, au poids d'une personne lorsque l'on marche dessus, ou même à un bain accidentel dans un verre par exemple. Qu'il s'agisse d'un modèle de la première ou la seconde génération, l'iPod shuffle ne brille pas par sa qualité sonore. Gros points noirs souvent montrés du doigt, la qualité du son fourni par les écouteurs d'origine. Le grand public s'en accommode sans problème, contrairement aux audiophiles qui n'hésitent pas à investir dans de nouvelles oreillettes. Sur les modèles de la première génération, les basses et les aigus sont peu présentes mais le médium domine, le son semble lisse comme s'il passait à travers un filtre. Concernant la seconde génération, les défauts de la qualité sonore sont moins notoires mais persistent tout de même. Pour la taille de l'appareil, la qualité est considérée comme correcte, voire bonne, mais la concurrence dans le même segment, même gamme de prix, sait faire mieux, comme c'est le cas par exemple de Creative Technology avec ses Zen Stone. Cependant, ce modèle n'égale pas l'autonomie de l'iPod Shuffle qui est presque deux fois plus élevé, quelle que soit la génération considérée. Partie 4 Problèmes rencontrés Plusieurs utilisateurs ont rapporté des problèmes concernant la première génération d'iPod Shuffle. Leur iPod ne fonctionnait plus. Le seul signe de vie de l'appareil était une lumière clignotante verte et orange. L'iPod Shuffle n'ayant pas d'écran, les propriétaires ne pouvaient pas lire de messages d'erreur nécessitant le diagnostic du personnel qualifié d'Apple. D'après la documentation d'Apple, des lumières vertes et oranges clignotantes indiquent une erreur générique. Pour les iPod Shuffle sous garantie, Apple les remplacera gratuitement, exception faite pour les modèles de plus de 180 jours en Amérique du Nord sans l'Apple Care Protection Plan, où il faudra débourser 29,95 $ pour les frais de transport et de manutention. Le 26 octobre 2006, Apple met à disposition un utilitaire de réinitialisation qui corrige le problème d'une propriétaire d'iPod Shuffle de première génération dont l'appareil synchronise encore avec iTunes. Pour le moment, cet utilitaire n'a pas été mis à jour par Apple afin de le rendre compatible avec Windows Vista. En mai 2007, une crainte a été émise par l'Institut Cardiovasculaire et Thoracique de l'Université du Michigan sur l'effet néfaste que pourraient avoir les iPods sur les stimulateurs cardiaques. Ils génèreraient des interférences électriques. En février 2008, une étude plus poussée, publiée par Howard Basson, chercheur à l'US Food and Drug Administration, montre que les iPods, dont l'iPod Shuffle, n'émettent qu'à très faible distance. Ceci ne permet pas de conclure que les interférences sur un stimulateur cardiaque sont causées par les iPods. Partie 5. Autour de l'iPod Shuffle Lors de la sortie initiale de la première et la seconde génération d'iPod Shuffle, respectivement en 2005 et en 2006, Apple INC a offert à tous ses employés un iPod Shuffle en cadeau. Comme d'autres modèles d'iPod, l'iPod Shuffle a aussi été vendu par Hewlett Packard en Amérique du Nord afin de toucher à une clientèle plus habituée au PC Windows. Seul le service après-vente et la garantie changent, ceci étant pris en charge par HP. Suite au succès quasi immédiat de l'iPod Shuffle et une concurrence s'avérant peu rentable, les contrefaçons des iPods Shuffle se développent, particulièrement en Asie, mais aussi en Europe. L'iPod Shuffle est le premier iPod contrefait. Des contrefaçons d'iPod Nano suivront rapidement. De manière générale, les copies ne sont pas des répliques parfaites. Certains modèles sont même équipés de fonctions qui n'existent pas sur l'original d'Apple. C'est avant tout le design qui est repris, le nom iPod et le logo Apple n'apparaissent pas. Ils sont souvent nommés simplement lecteurs MP3. Partie 6. Les iPods au fil du temps. Cette partie contient une chronologie des différents modèles d'iPod. Partie 7. Voire aussi, sous partie 1, articles connexes, Apple, iPod, iTunes. Sous partie 2. Liens externes. L'iPod Shuffle sur le site d'Apple. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumises à la licence de documentation libre GNU, GNU. disponible à l'adresse www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html